C'est une vraie battante, c'est même une gagnante, on peut le dire, cette touch of Wimby, après le forfait de Prod of My Face notamment, ça ne paraît pas plus compliqué. Ce sont plus que 6, c'est vrai que derrière c'est dur à trouver, même si Forlan revient bien quand même, le 3. Forlan revient bien, Abordis qui a été surprenant l'autre jour, mais a très bien tenu sa partie à 75 euros, et Matt Diva sera à l'opposition. Voilà, et puis il reste tout simplement Forsell, qui vient de courir deux fois trop monté, et une love redote, voici l'image de dos très souple, c'est bien, course référence avec elle, touch of Wimby qui va gagner ici en 14-7, qui va battre Jack LG, c'était déjà excellent, et aussi Prod of My Face qui ne court pas, et Forlan, kazakh jaune, qui se défend pas mal. Et entre ceci, il y avait Coucou mon neveu, en deuxième position en ce moment, qui a répété depuis en France, Jack LG s'est imposé très très facilement depuis, sur l'hippodrome de Kürn, donc les lignes sont très très bonnes pour cette favorite en béton. Voilà, ça pose avec l'art et la manière, touch of Wimby qui avait bénéficié d'un long repos, tout de même, avant de faire une rentrée à Hambourg, et ensuite de courir à Mons à trois reprises, avec deux victoires à la clé. Mark Higgins nous présente son numéro 3, Forlan, voyons ce qu'il en pense. Forlan, c'est difficile, il est en bonne forme, il a beaucoup de gains, et pour une petite place c'est bon. 1750 mètres, c'est trop court ? Oui, c'est court pour lui, mais il sait le faire, mais il préfère 2003. Il est prêt ? Oui, il est prêt, mais il a un an presque qu'il n'a plus couru, et maintenant il a fait deux, trois courses de rentrée, il n'a plus de petite place, et je pense aujourd'hui aussi une petite place. En fait, il n'avait plus couru pendant un an et demi, et puis sa course de rentrée était bonne, deuxième de Proud of My Face, ensuite le syndrome, huitième seulement, et puis quatrième récemment, on l'a vu, un peu à distance quand même, de Touch of Wimby, la favorite à l'image. C'est vrai qu'une revanche paraît compliquée sur la favorite Touch of Wimby, qui est vraiment en retard de gains, estimé par son entourage très très logiquement, des bonnes origines. Excellente, oui. Pas encore très très âgé, cette Touch of Wimby. Alors, Philippe Huguerkier, lui, entraîne cette jument qui entre en piste, Madiva, confiant à Huygens, on va écouter Philippe. Madiva, elle était bien pour l'instant, elle a eu un peu de repos, sa première course est bonne, la deuxième aussi, il est battu avec la photo la dernière fois, il vient un peu trop tard, mais la distance est un peu courte, je pense que. C'est mieux que pour elle, 2003-2008. C'est une jument qui était un peu fatiguée, que vous avez arrêtée, qui revient vraiment bien. Oui, 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 j'ai un peu la scie en repos et il est mieux mal pour l'instant. Le parcours idéal pour elle aujourd'hui sur 1700 mètres ? Oui, c'est un peu courte, la distance est un peu courte, elle était mieux pour une distance longue. Elle va attendre, je suppose ? Oui, je pense que ça c'est pour le jockey, pour Hanai. Ce sont des chevaux, Sébastien, qui ont de très bons chronos sur le parcours, mais ça fait longtemps. Oui, voilà, ça fait longtemps, ça remonte, c'est un petit peu embêtant avec Madiva notamment, bien sûr, on peut penser également à Forlan peut-être. Touch of Winby, Innova Rated. Touch of Winby a beaucoup de vitesse, ça ne me dérange pas. Oui, tout à fait, mais je veux dire, récemment, ils ont tous couru 2003. Oui. Mais c'est vrai que les chronos sont là, 1750 mètres, ils ont tous très bien fait, en 12 même, pour Touch of Winby. Et là, ça ne m'inquiète pas du tout non plus. Oui, Madiva également sous la barre des 13 et Prod of My Face, la regretté qu'il ne court pas, également sur la barre des 13. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chevaux, de bons chevaux dans cette épreuve. Oui, on notera quand même qu'Innova Rated a déjà marché 13 aussi sur le parcours, le numéro 6. Qui est à 50 contre 1. Voyons ce que la presse belge pense de cette septième épreuve ici à Mons. Une inimité, Sébastien, avec Touch of Winby, évidemment, on laisse 10 fois cité, 10 fois en premier, devant Madiva le 5. Prod of My Face, qu'on oublie bien sûr, on passe directement à Forlan et Forsell, qui effectue une petite course de rentrée en guise de préparation pour une course trop montée en France, je me suis laissé dire. Oui, voilà, exactement. Ce n'est peut-être pas forcément la bonne course aujourd'hui, néanmoins, ils ne sont plus que 6. Attention, Forsell a quand même beaucoup de moyens, Cheineuse, Venost, ça fait beaucoup. On a un petit peu passé tous les chevaux, on a passé les éléments, on a passé les favoris de la presse. C'est le moment de trouver notre Super 4, David, il faut se lancer. Il faut mettre la sans-tête. Bien sûr, on est bien d'accord, la sans-tête. Moi, je suis tenté de mettre... Regardez comment elle va la jument, elle est très, très bien. Elle devient un tout petit peu réveillée. Même si elle est contrée au départ, elle va revenir style Akito-Jupy tout à l'heure. On va se placer à 6 chevaux, on peut faire le tout sans problème. En plus, très rassurante. Cette écurie-là a fait un truc tout à l'heure. Elle va refaire un truc à présent. Ça ne m'étonnerait pas, parce qu'Abordisque, c'est de mieux en mieux. Moi, je le mets deuxième. 7 pour moi, 5 et 6. Voilà mon Super 4. Alexa Ruggi, qui est celui de Abordisque, qui vient de terminer troisième tout près de Goodbye Dumont. Enfin, ensemble, avec Prod of my face, quasiment. Et Forlan qui s'échauffe ici. On a entendu Mark Huggins, la distance n'est pas forcément dans ses cordes. Mais le cheval revient bien après ses courses de rentrée. Moi, je tenterais un 3. Le 6 est très, très beau. In love Vreithout. On se rappelle à notre bon souvenir, il vient à la force de l'âge. Ce fils de Love Yous est important. Mais il a fait des bons chronos récemment. C'est trompeur, ces perfs-là. 4, 5, 7, 6, 8. Madiva, une nouvelle fois, déféré des antérieurs. Elle est splendide. Très, très bien présentée. C'est très homogène derrière Touch of Winby. Complètement. Le Super 4 avec 6 chevaux paraît très simple. Mais c'est vraiment compliqué, je trouve. Car beaucoup de choses sont possibles. Il faut prendre les chevaux qui partent vite. Les chevaux qui sont directement aux avant-postes. Et c'est pour ça que j'ai mis le 7 en deuxième position. Mais voilà. Ça va être peut-être une course tactique aussi. Peut-être. On peut le penser avec seulement... On ne va peut-être pas aller si vite que cela. En tout cas, le 7, on le verra aux avant-postes. Car c'est un cheval qui doit être devant pour donner sa pleine mesure. J'en ai fait les frais avec Goodbye Dumont. D'accord. Forcez. Une course montée. Ça lui a peut-être fait du bien. Mais c'est vrai qu'il rentre. On sera beaucoup plus à l'aise. Il rentre. J'ai une perf qui la situe battue récemment. Non partante. D'accord. Suite à un problème administratif. Ce n'était pas... Sa course de rentrée a été quelque peu reportée. Bien ce Forlan. Écoutez, Forlan... Arrêté un an et demi, un peu d'âge. Et très très souple. Ce qui est important. Oui, et de la fraîcheur. Également. Cette fin d'hiver, ça peut jouer. C'est serré. C'est un bon lot. C'est homogène. C'est vrai que ça ne paraît pas facile. Touch of Winby semble sortir du lot. Mais rarement. Mais elle a parfois eu un coup de pompe. C'est arrivé. C'est vrai. Mais souvent plus lorsqu'elle a enchaîné 4, 5, 6 courses. Là, c'est seulement sa deuxième ou troisième course. Donc, ça ne me fait pas trop peur. Non, moi non plus. 1,20€ pour elle. À 55 secondes du départ. En 12, 2. Elle a encore de l'argent à prendre. Et à rattraper, je dirais. Il y a seulement 6 ans. Beaucoup de 6 ans dans cette épreuve. Et je souhaite d'avenir, comme forcer le mat diva, bien entendu. Ah, peut-être une belle lutte dans cette course. Si Touch of Winby veut gagner, il faudra qu'elle parte à ses toux, je pense, aux 500 pour essayer de creuser l'écart nécessaire pour résister aux autres. Parce que ce n'est pas n'importe qui tout de même. Mais ça semble tout à fait à sa portée. Évidemment, Tandem Enguerda et Bing qui viennent à Mons. 6 chevaux. Avec celle qui vient quand même de marcher 14,5 sans forcer sur 2300 mètres. Et qui ne sera pas du tout dérangé par les 1750 mètres. C'est sans doute la seule. Ou l'une des seules. Le prix Colip. On prend son temps quand on s'appelle Rick et Bing au Sudki de Touch of Winby derrière la voiture. Il la connaît parfaitement. Ah oui, il la connaît sur le bout des doigts. Ça, vous pouvez être sûr que... Bon, maintenant, il ne faut pas trop serrer non plus. Ce qui ne semble pas être le cas. Voilà, chacun a sa place. Attention, départ. 1750 mètres. Et Touch of Winby qui démarre bien. On démarre très vite avec le 6 aussi. Innovera est haute. Le 6, Lass qui garde la corde quand même. Mais le 6 prend l'avantage devant le 7 à bord disque. Ensuite, Lass côté corde. C'est bien sûr Touch of Winby. Et Madiva se rapproche devant forcer à la corde. Et en dernière position, Forlan. On a pu voir Rick et Bing qui faisait quelque peu la moue dans le premier virage. Et voilà qu'on ne comprend pas pourquoi il était en mauvaise position. Il a su se décaler de la corde. Il a pu sortir du sillage d'Innovera est haute. Il va peut-être venir, même sans doute, venir au commandement dans quelques instants. Le favori Touch of Winby. Suivé par le 6, Innovera est haute. Forcer, il vient sur un troisième rang côté corde. Accompagné en rose par l'Inno7 à bord disque. Qui est lui-même suivi par Madiva. Voilà, Touch of Winby qui est parti un peu plus tôt que prévu. Mais qui allonge très facilement devant Innovera est haute. Le 2 forcé. Ensuite, en dehors, le numéro 7 à bord disque. Dans la corde Forlan qui précède toujours Madiva. Il reste un tour à parcourir pour la favorite Touch of Winby tête et corde facilement. Il semble tirer quelque peu que tout de même cette favorite. Suivé par Innovera est haute. Forcer vient en troisième position. Quatrième place pour Forlan qui est suivi par Anna Huggins avec Madiva. Et on a un petit peu à flanc de pouton débouché avec Abordisque. Voilà, facilement pour Touch of Winby toujours plein gaz. Innovera est haute. Forcer, Forlan. Ensuite Abordisque à la corde Madiva. Il reste 800 mètres à parcourir pour Touch of Winby qui contrôle toujours très facilement. On s'est décalé avec Forlan. On a pris le sillage de Forlan avec Madiva. Et on a un petit peu poussé à l'extérieur avec numéro 7 Abordisque. Attention, Inlove Vrétode qui est le bon parcours pour le moment. En tous les cas, on évite tous les embouteillages. On se retourne. C'est bon signe avec Rick et Bing. Lorsqu'il fait cela, c'est qu'il en a encore plein les mains. Là, c'est devant le 6-3, Forlan en dehors. Madiva Forcer n'a pas dit son dernier mot. Tandis qu'Abordisque, le 7 semble battu désormais. La favorite rentre seul en tête dans la ligne droite. Pas encore sollicité. Mais la cravache montrée vers l'avant pour Rick et Bing. Deuxième position pour Inlove Vrétode. On a baissé les ailleurs de Forlan. On a décalé Madiva. La favorite file au poteau, David. Oui, tout à fait. C'est gagné pour Touch of Winby et Rick et Bing. Nguerda, bravo à eux, même si Madiva finit fort avec Forlan. Et le 6-in-l'Ovrétode, là, c'est gagné. C'est gagné devant Madiva, Forlan en 5-3 et le 6-in-l'Ovrétode devant Forcel. C'est bien, ça, David. Un bout en bout pratiquement parfait pour la favorite qui n'a pas donné de surfreude à ses nombreux preneurs. Elle s'impose très, très facilement, cette Touch of Winby. Madiva confirme sa forme du moment et prend une bonne deuxième place. La troisième place pour le Falky revient, on peut le dire, Forlan. Et quatrième, le 6-in-l'Ovrétode, le Super 4, dans l'ordre 1-5-3-6. Oui, exactement. Il a fallu une Hollandaise d'origine italienne pour battre les deux Huggins. Et puis, Inlove Vrétode qui a très bien couru, quatrièmement, qui va corser les rapports du Super 4. Oui, il a très, très bien tenu sa partie, cette Inlove Vrétode. C'était lui qui était parti le plus vite derrière la voiture. Il avait rapidement pris le commandement et ensuite, logiquement, laissé passer la favorite. Oui, il a tenté sa chance. On va revoir les 500 derniers mètres de cette belle épreuve. Sans émotion. On est allé vite, tout au long du parcours. Quand on voit Ricky Bing se retourner comme cela, c'est du 9 sur 10 au poteau, ça. Tout à fait d'accord avec vous. Sauf faute ou un avion. Sauf s'il le fait deux fois de suite, alors là, c'est mauvais signe, parce que ça veut dire qu'il n'a pas forcément beaucoup de gaz. Mais quand il prend le temps de se retourner, alors là, ça va dire... Oui, là, franchement, c'est qu'il attend, il attend et qu'on est au 400, il attend encore. Donc, il se retourne, il ne voit vraiment rien arriver. Sauf tout en dehors. C'est bien essayé, mais c'est trop tard. Rien à faire. Belle option d'avoir pris tout l'avantage. Oui, tout à fait. C'est là qu'il a gagné la course. Tu as peut-être déjà gagné avant de courir, on peut le dire, mais... Oui, c'est vrai. Tactiquement, il n'était pas forcément en bonne posture dans le sillage d'Innovretot, un peu calé, l'on l'accorde. Il y a un rallonge encore bien, la fin, un touch. Oui, elle a fait un travail public, pratiquement. Oui, franchement, joli succès. 14, je pense, pour la réduction kilométrique, sans forcer. Bon, ça vaut 13,5, 13, sans problème. Oui, alors, très bien pu afficher son record, les 12 qu'elle a déjà fait afficher, mais ce n'était vraiment pas nécessaire pour s'imposer ici. Une 14 rond. Elle est en retard de gain. On va revoir dans quelques instants la course dans son intégralité. Oui. Avec le jument qui prend le luxe de s'arrêter, au moment où la latte vient la désenraîner. Oui, oui, des chevaux chez Inguerda qui sont tous très, très calmes, très, très bien élevés, on peut le dire comme ça. Ils sont vraiment très bien dressés également, ces chevaux. C'est le mot que j'ai cherché. Beaucoup de pré-fautionalisme, de sérieux. Oui. On va passer au replay en quelques instants. Le pro, comme vous dites. On va revoir le départ. Ça a créé beaucoup de choses qui se sont jouées. Moi, je suis surpris parce qu'on parlait d'abord disque le 7 capable d'aller devant et de bien faire. Et finalement, complètement pris de vitesse, de bout en bout le 7. Oui, comme vous dites, de bout en bout pris de vitesse. D'un bout à l'autre du parcours était pris de vitesse. Un peu malheureux en dehors au premier tour. Également. Alors qu'ici, on voit évidemment Touch of WinBee se rapprocher progressivement. Mais on l'a dit, Ricky Bing connaît très très bien ses chevaux. Il les entraîne d'ailleurs. Oui, bien sûr, il est au service de Yeroun Inguerda. Exactement. Ce n'est pas qu'un cash driver ou driver tout court. Il connaît vraiment bien ses chevaux. C'est un gros avantage. On le voit bien, il prend le temps avec Touch of WinBee, il ne déborde pas la jument en partant. Oui, c'est ça. Il la laisse prendre ses jambes. On fonce avec In Love, Ray Thoth. On va très très vite. Des superbes allures. Et puis là, on le sent un peu inquiet. On voit Sphenos qui passe sa roue devant Touch of WinBee, qui sert quelques puces d'être favorite. Collé côté corde, à bord disque qui ne colle pas vraiment. Donc il va laisser une petite ouverture à Ricky Bing. Et il va directement s'infiltrer le casque d'or hollandais. On voit que Forlan reste à l'arrière. Pour l'instant, il est parti normalement. Madiva qui suit le numéro 7, Kazak Vert, qui va terminer finalement à la deuxième place. Madiva à l'issue d'un beau finish. Forlan est à retenir parce qu'il vient de mieux en mieux. Oui, il court vraiment en progression. Là, il fait encore un super chrono. Ah oui, une très très bonne cause pour lui. Pour une distance qui n'était pas forcément la sienne, comme on l'a dit Mark Lugans avant l'épreuve. Et il aime pour forcer finalement. Parce que même s'il termine 5e pour ne rentrer après le tronc monté, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout cette Forcée. Elle est à suivre lors de son engagement au tronc monté en France sur l'hippon room de Reims. Excusez-moi la date, je ne la connais pas. D'accord, mais c'est bientôt. C'est bientôt, oui. On va suivre cela. Alors, écoutez, il y a eu peu de changements, soit dans la phase finale. Pour l'instant, Touch of Wimby allonge. On sent qu'il en a plein les bras à Rick devant une vraie tote. Ici, Forcée, un peu légèrement sollicité. En plus, Forlan s'est rapproché devant Matt Diva. Et puis, on voit ce numéro 7 en dehors qui a du mal quand même. Oui, ce Forlan, il court vraiment bien parce qu'il a fait le travail pour Matt Diva. C'est lui qui l'a ramené dans la ligne d'en face. C'est lui qui l'a ramené dans le dernier virage. Et il doit concéder cette deuxième place du minimum face à cette Matt Diva qui a eu le bon parcours. Et là, on a compris. Rick se retourne. Il aurait des bouchons ou autre chose qu'il ne faudrait même pas les enlever, je pense. Non, 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 pas du tout. On lui a à peine montré la crêlache. Il avait de l'ouate dans les oreilles. C'est bien cela. On doit avoir très bel effort quand même parce qu'au March 14, finalement, les derniers 500 de Matt Diva sont superbes. Ah oui, ils ont été couverts sur un beau piège ces derniers 500 mètres. On va forcer le qui travaille gentiment derrière, qui ne passe le juste exagérément, mais qui finit bien. Qui trace une bonne ligne droite également. Le vrai Tof qui plafonne un tout petit peu, c'est dommage. Il méritait mieux, je pense. Mais voilà, ce sont les causes évidemment pas disqualifiées. Tout le monde va prendre un petit shake ici, c'est bien ? C'est bien, oui, c'est du bon travail. Et l'arrivée de cette R4 C7 As 5, 3, 6, 2 et 7. C'est noté, messieurs, merci. Et je vois d'où je suis le sourire sur le visage de David parce que c'est une fille de Varennes. Et je sais que David aime particulièrement ce champion de prix d'Amérique. Tenez, on en parlait tout à l'heure de quelques éventuels qui n'avaient pas ce titre, mais lui, il l'avait bien remporté. Et je sais que David l'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada